... Apparu divisé récemment, le parti de Bouteflika a russerré l'air en lundi soir. Pour le FLN, la proposition du président est la meilleure. Pendant ce temps, c'est le chef d'état-major qui demande que le président soit déclaré inacte. Au Tchad, c'est tenu le 14e sommet des chefs d'état de la CEMAC. Un sommet marqué par le passage de témoins par le Tchadien Idriss Déby-Hitno et son homologue Camerounais Paul Biya. Le président malien, Iban Olaqar Keïta, a promis lundi la sécurité et la justice à Ogosagoupel, villa du centre du pays. Quelques 160 peules y ont été tuées samedi par de présumés chasseurs d'Ogon. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information. Bienvenue, bonsoir. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé ce mardi que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution quand le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. L'article 102 de la Constitution prévoit que le Parlement, sur proposition du Conseil constitutionnel réuni de plein droit, déclare à la majorité des deux tiers l'état d'empêchement lorsque le président de la République, pour cause de maladies graves et durables, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions. Le président du Conseil de la Nation, considéré comme la Chambre haute, prend alors l'intérim pendant 45 jours. Si l'empêchement se poursuit, à l'issue de ce délai est déclarée la vacance du pouvoir. L'intérim se poursuit durant 90 jours maximum, période durant laquelle une présidentielle est organisée. Et le parti d'Adel Aziz Abouteflika a paru divisé sur la façon de sortir l'Algérie de la crise, née d'un mois de contestation à resserrer les rangs. Lundi soir, le FLN a estimé que la proposition du président algérien était la meilleure et s'oppose donc à toutes vacances au sommet. Les précisions. La feuille de route proposée par le chef de l'État est la meilleure solution en ce moment. A déclaré tard ce lundi, Ossine Kaldoun, porte-parole du Front de Libération Nationale, à l'issue d'une réunion de la direction du parti, selon des propos rapportés par l'agence officielle APS. Il a appelé l'ensemble des forces politiques à y adhérer. Pourtant, la veille, ce même Ossine Kaldoun avait publiquement jugé inutile cette conférence nationale, unanimement rejetée et proposé d'élire un nouveau chef de l'État dès maintenant. Il avait toutefois été sèchement recadré par la direction du FLN, étalant au grand jour les dissensions au sein du camp présidentiel sur la marche à suivre face à la contestation. Kaldoun a désormais appelé ce lundi soir l'ensemble des forces politiques à adhérer à la feuille de route proposée par Bouteflika et rejeté les solutions créant des cas de vacances au sein des institutions susceptibles de conduire à l'anarchie. Plusieurs parties de l'opposition, marginalisées par la contestation, ont récemment proposé une sortie de crise sans Bouteflika via une transition de six mois débutant dès l'inspiration le 28 avril prochain de l'actuel mandat du chef de l'État, dont les pouvoirs seraient confiés à une instance présidentielle collégiale chargée d'organiser un scrutin libre et transparent. Confronté à une contestation inédite en 20 ans de pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé à prier un cinquième mandat le 18 avril et reporté s'il n'est dit la présidentielle, promettant de remettre ses pouvoirs à un successeur élu au terme d'une conférence nationale, chargée notamment d'élaborer une nouvelle constitution. Un plan rejeté par l'opposition, la société civile et la rue. Au Tchad a eu lieu dimanche dernier le 14e sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, un sommet marqué par le passage de témoins entre le président tchadien Idriss Déby-Hitno et son homologue camerounais Paul Bia. Les chefs d'État d'Afrique centrale ont convenu de la nécessité d'améliorer la gouvernance dans la sous-région. Ils ont aussi discuté des questions économiques de fonds. Ils ressortent des conclusions que des États comme le Congo-Brasaville doivent rapatrier leurs ressources d'exportation afin de ne pas mettre en difficulté la monnaie commune qu'est le Fonds CFA. Le Congo et la Guinée équatoriale sont aussi encouragés à poursuivre la discussion afin d'arriver à conclure un programme d'appui avec le Fonds monétaire international. Au niveau de la communauté, la commission de la CEMAC est appelée à améliorer sa gouvernance, sujette à de nombreuses critiques. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est elle aussi invitée à poursuivre les réformes afin de restaurer sa crédibilité et d'accroître ses capacités de financement. Enfin, la CEMAC doit aussi resserrer les rangs pour faire face à l'insécurité qui plombent les efforts de développement et sortent le tchadien Idriss Tébi-Hitno. C'est dans un élan de solidarité, de complémentarité, d'union d'action que nous pouvons tenir le grand pari de la transformation structurelle de nos économies. Idriss Tébi passe la main à son homologue camerounais Paul Biya comme un nouveau président en exercice de la communauté. Le Maroc a mobilisé ce lundi le soutien de 36 pays. Ils seront réunis en conférence ministérielle africaine à Marrakech contre toute interférence dans le processus politique des Nations Unies sur le règlement du statut du Sahara occidental. Reportage. Le royaume chérifien a convoqué 36 pays en vue d'une conférence ministérielle africaine devant avoir lieu à Marrakech. Elle aura pour but d'empêcher toute interférence dans le processus politique des Nations Unies sur le règlement du statut du Sahara occidental. La convocation de cette réunion coïncide avec la tenue à Pretoria d'une conférence de la communauté de développement de l'Afrique australe destinée à affirmer le soutien de la région à la décolonisation et l'autodétermination du Sahara occidental en préconisant une solution politique juste. La conférence de Pretoria réunit 10 pays de l'Union africaine dont la République arabe Sahraoui et son allié algérien ainsi que les traditionnels soutiens du Polisario comme Cuba ou le Venezuela. Les termes des conférences de Marrakech et de Pretoria reflètent la ligne de fracture entre le Maroc et l'est indépendantiste du front Polisario. Notons que le Maroc vient de signer avec l'Union européenne un accord d'agriculture et de pêche incluant les produits en provenance des provinces du Sahara alors que le test de la communauté de développement de l'Afrique australe appelle à mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire occupé. Cela annonçait en titre le président malien Ibrahim Boubakar qu'il a promis ce lundi la sécurité et la justice à Ogosagoupel, un village du centre du pays. Quelques 160 peuls y ont été tués samedi par de présumés chasseurs d'Ogon devant des habitants encore hantés par les atrocités. Cette tuerie dans la zone de Bankas, près de la frontière avec le Burkina Faso est la plus sanglante au Mali depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013 pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du Nord. Le bilan a atteint 160 morts et pourrait encore s'alourdir en affirmé lundi soir un conseiller municipal de Bankas et une source de sécurité malienne. Nous avons le devoir de faire en sorte que cette zone, pas seulement ici, que cette zone dorénavant ne nous donne plus les soucis qu'il nous a donnés. En cas d'alerte, je ne peux pas trouver, je ne trouverai plus que le mettre une à deux heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes en temps de guerre. Le général Koulibaly a été nommé dimanche à la suite du limogéage des principaux chefs de l'armée lors d'un conseil des ministres extraordinaire au corps duquel le gouvernement a prononcé la dissolution du groupe de chasseurs d'Ogon, Dona Mbassagou. L'événement ne nous a pas tellement surpris. On s'attendait un peu à la violence. Et ce qui s'est passé samedi, c'est horrible. On ne peut pas imaginer un tel carnage dans notre pays. Ce n'est pas possible. Depuis l'apparition il y a quatre ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les peules, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur propre groupe d'autodéfense. Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU. Cette édition se poursuit. Des milliers de rescapés toujours isolés, dix jours après le passage du cyclone Idaï au Mozambique, vont pouvoir recevoir nourriture, tente et médicaments essuées grâce à la réouverture d'axes routiers clés essentiels dans ce pays désormais menacé par des épidémies qui constituent selon la Croix-Rouge de vraies bombes à retardement. Les précisions dans cet élément. Dix jours après le passage du cyclone Ida, le Mozambique a rouvert ses axes routiers clés, ce qui permettra l'entrée d'aide humanitaire. Ainsi, des milliers de rescapés toujours isolés vont pouvoir recevoir nourriture, tente et médicaments. L'accès à l'eau devrait aussi être rétabli à Bousy. Du côté de la Croix-Rouge, on craint une menace d'épidémie. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant rouge met en garde contre un risque élevé de maladies transmises par l'eau comme le choléra et le paludisme, ce dernier étant endémique dans la région compte tenu des eaux stagnantes, du manque d'hygiène, des corps en décomposition et de la prosmiquité dans les centres d'hébergement. Le cyclone, qui a provoqué inondations monstres et éboulement de terrain et pris de coulés secous, a fait plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché, et aux Zimbabwe voisins. Les inondations ont déjà détruit environ un demi-million d'hectares de récolte, selon Ocha, laissant craindre des pénuries alimentaires dans les mois qui viennent. Au total, près de 2 millions de personnes ont été touchées par le cyclone et ces inondations en Afrique australe. Nombre d'entre elles ont perdu maison, récoltes et vêtements. Au Bénin, l'ambassadeur Théodore Locot a présenté au public le week-end écoulé son troisième ouvrage intitulé « Capital social chrétien ». Dans cet ouvrage, il insiste sur le témoignage chrétien, quel que soit le milieu de vie. Afin de mieux appréhender la participation à la vie sociale et surtout les relations sociales, Théodore Locot, un ancien diplomate au Vatican, trace à travers son ouvrage « Le capital social chrétien », les contours de l'engagement sociopolitique du laïc au regard de la doctrine sociale de l'Église. Dans ce chef-d'œuvre de 170 pages, le fidèle laïc est appelé à discerner, dans les situations politiques concrètes, les pas qu'il est possible d'accomplir de façon réaliste pour mettre en pratique les principes et les valeurs morales propres à la vie sociale. Je considère comme capital social tout l'effort qui est fait par l'homme en général et par les chercheurs en général pour la facilitation de la vie. Donc, pourquoi le capital social qui émane de tant d'ambitions, de systématisation de nos théories et de tant de négociations ne portent pas beaucoup de fruits ? Alors la réponse, c'est qu'il manque le sel et la lumière qui font le capital social chrétien, ce qui fait de la personne humaine le fondement et la fin de la communauté politique. Selon Barnabé Vigan, présentateur de l'ouvrage, l'auteur Théodore Locot a voulu s'approprier la doctrine de l'Église dans un monde où celle-ci semble appartenir au ciel et non aux hommes. La couverture de l'ouvrage nous indique déjà la réalité. Nous voyons le Christ en train de frapper à une porte. C'est la porte de nos consciences. Il frappe et il nous demande, « Qu'avez-vous fait ? Qu'êtes-vous en train de faire de ce que je vous ai apporté comme bonne nouvelle ? » Pour le père Rodrigue Gbedjidou, directeur de l'École d'initiation théologique et pastorale, le livre de Théodore Locot est un plaidoire pour que les laïcs soient celles de la terre, lumière du monde et ambassadeurs du Christ. Marraine de la cérémonie de lancement du livre, Célestine Zannou a pour sa part présenté une communication assez sur les grandes lignes de ce que devrait être la gestion politique dans une cité. A noter que c'est sous le regard bienveillant de Mgr Priant Oudagoué, nonce apostolique au Bénin et au Togo, que l'ouvrage Le Capital Social Chrétien a été lancé. Voilà qui m'intervient à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada